Petit coup de projecteur rapide sur Humanidine qui est je crois ma plus grosse frustration niveau jeu de rôle au sens où moi je suis très fan d'Humanidine, là on a le livre de base qui se déroule en fait à Sansepolcro Humanidine c'est quoi ? C'est du jeu de super héros où c'est traité un peu avec réalisme c'est à dire réalisme au niveau capitalisme, qu'est-ce que ça engendrerait ça dans notre univers ? Donc vous, vous êtes des agents d'Humanidine qui est une société entre la société privée et puis le substitut à la police super héroïque et en gros c'est fondé par la JLA et puis vous, vous êtes des moins forts puis vous allez un petit peu enquêter sur de l'embrouille ou des trucs chelous ou on a vu tel méchant super vilain mettre le bazar à droite ou à gauche ou il y a eu des assassinats, trucs chelous et puis c'est vous qui vous y collez supplément de base, donc ambiance très mexicaine c'est très marqué Maya, de toute façon on est sur un jeu qui à l'époque délirait sur la fin du monde 2012 nouveau russe, le supplément papier sur la Russie et là on a l'écran et à noter que les productions des maths électroniques sont assez intéressantes on a du scénar, on a du design, on a surtout le superbe supplément Wonder Londres qui forcément, hé c'est sur Londres, hé je vous étonne, je vous épate pourquoi c'est une frustration ? ah aussi, il y a un système un peu, voilà, qui a du parti pris qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d'autres moi j'aime bien, mais il y a des gens qui ont bloqué sur le système enfin c'est un autre débat pourquoi donc que c'est une frustration ? tout simplement que c'est un jeu avec Metaplot et qu'il y a des choses qui sont posées là qui sont développées dans les suppléments des maths qui sont développées ici et que, en fait, la gamme s'arrête sans qu'on ait le mot de la fin l'auteur Willy Favre, il me semble qu'il n'a plus du tout envie d'en entendre parler, il est passé à autre chose c'est complètement son droit même si selon moi, ça mériterait franchement une réédition avec tout le matos qu'on avait à l'époque, plus le dernier volet quitte à ce que ça soit un peu torché en 10 pages avec lui magouille ça, lui magouille ça démerdez-vous les gens parce que là, on n'a vraiment pas les fins mots de la magouille on sait en fait que ce qui se font passer pour les grands gentils de la gilet c'est des gros pas gentils du tout qu'il y a des histoires de cubes cosmiques de réalité qui s'effondrent et d'invasion méta giga démoniaque de créatures à l'actu et on n'en sait pas trop trop plus donc c'est un univers situé à un genre super héroïque un peu trash à la Hellboy je vais dire à la Hellboy à la The Boy c'est vraiment pour toi en sachant qu'il y a une mécanique allez faire un saut sur le grog parce que c'est bien en fait il y a des partisans du oui oui c'est génial et puis d'autres qui trouvent ça absolument à chier comme ça au moins vous aurez plusieurs sons de cloche c'est un système en gros où tu fais un peu ce que tu veux avec les dés c'est du XDX c'est spécial et l'aventure qui du coup qui est développée en Metaplot qui tisse en fait les petites aventures qui sont parues à droite et à gauche vous amène sur un gros twist enfin un gros machin qui n'est pas écrit donc c'est pour du MJ créatif qui va vouloir partir du matériau de base qui t'est donné et puis des débuts de piste et qui va finir sur son trip à lui en construisant sa fin du manidine fausse qui n'est pas spécialement grave de toute façon vu le nombre de fois où on fait voilà on bidouille les fins pour les faire un autre goût le seul truc c'est que oui effectivement une grosse frustration pour moi j'aime bien les backgrounds j'aime bien savoir la vérité vraie des univers créés et là effectivement tu n'auras pas la vraie fin et tu as encore pas mal de couches tu te dis mais qu'est-ce que ça peut être tu as des PNJ qui sont un peu chelous mais tu ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils sont réellement dans la toile cosmique et puis voilà vous les côtoyez donc vraiment du jeu très très bien fait mais très pas fini donc pour vous en aucun si vous arrivez à foutre la main dessus je vous le conseille je vous conseille la chasse et je vous préviens tout de suite vous n'aurez pas la fin de toute façon donc la fin c'est à faire c'est à faire vous-même si vous n'avez pas peur le tout dans une ambiance quand même très mystico voilà très mystico fin du monde 2012 avec une couche très corrosive du super-héroïsme traité à la à la The Boy avec des super-héros qui se pensent véritablement au-dessus de les lois au-dessus de l'humanité et qui n'assument pas tout à fait les conséquences de leurs actes et qui utilisent bien leur pouvoir super-héroïque à leur fin très très personnel voilà tout simplement c'était Humanidine qui est à mon sens un des meilleurs jeux de super-héros j'avoue que c'est quasiment mon mot préféré sur tous les jeux de super-héros mais en grande partie aussi grâce au goût de son univers puis bah vraiment l'intrigue de fond qui est bien amenée qui te met bien bien l'eau à la bouche et qui t'a part la fin qu'il faut l'écrire tout seul faut aimer de frustrer un petit peu avec Humanidine et qui t'a part l'écrire